... Et nous entrons donc dans la dernière partie du Club Le Chatelier avec Roselyne Bachelot. Bonjour Bénédicte ! Comment va Roselyne ? Oh ben ça va très bien et je me réjouis. Vous avez invité un jeune député. Ah ben oui, un des plus jeunes députés de l'Assemblée Nationale, il a 29 ans, il s'appelle Hugo Bernalicis et il représente la deuxième circonscription du Nord pour la France Insoumise. Bonjour ! Oui parce qu'on a une actualité France Insoumise très chargée, venez donc vous installer Hugo Bernalicis. Bonjour à vous, on l'a vu dans le rappel des titres évidemment, le procès de Jean-Luc Mélenchon et cinq cadres de votre parti. On y est en direct depuis ce matin. On va peut-être écouter d'abord cette arrivée, c'était un petit peu avant 8h me semble-t-il au tribunal de Bobigny. Regardez. Et oui, Hugo Bernalicis, on entend et on voit Jean-Luc Mélenchon et M. Coquerel, tous les deux comme vous députés de la France Insoumise, appeler à la résistance, résistance et résistance. Finalement, Hugo Bernalicis, vous devez vous frotter les mains à la France Insoumise parce que ce procès, c'est une formidable opportunité pour vous et vous avez décidé de l'exploiter au maximum. Mais quel coup de chance extraordinaire ! Je ne sais pas si c'est une opportunité parce qu'on s'en passerait bien. Franchement, on a des tas de sujets dans le pays sur lesquels il faut qu'on avance. Mais oui, on en a fait une opportunité au sens où il doit y avoir un débat sur comment fonctionne la justice dans ce pays. Vous savez, j'ai tenté de le mener ce débat pendant la réforme sur le projet de loi sur la justice qui a duré plus de un mois et demi, 66 heures de débat dans l'hémicycle. Est-ce que les Françaises et les Français ont entendu parler de ces histoires de quel pouvoir en donner au procureur ? Quel pouvoir en enlever aux juges d'instruction ? Quel pouvoir en donner aux enquêteurs ? Quelle peine de prison ont donné ? Est-ce qu'on mettait en place des alternatives à l'incarcération ? Des beaux débats qui devraient animer la société et qui finalement restent confinées. Et là, on peut les voir au grand jour dans le cadre d'un cas concret qui est le nôtre. Mais vous parlez d'un procès politique et vous parlez même d'une exécution politique. Alors on va les entendre peut-être, trois de vos collègues, à leur arrivée ce matin, Éric Coquerel. J'étais en retard en fait. J'arrive dix minutes après. Et Jean-Luc Mélovaille, vous reviendrez à l'heure demain alors que ça continue. On les écoute. Il n'y a pas une dimension politique à ça ? Personne n'a vu le caractère politique que cela avait de s'en prendre à nous avec de telles méthodes ? Nous sommes poursuivis pour des raisons politiques. Il s'agit d'essayer de nous détruire. C'est pourquoi c'est un procès politique. C'est un procès politique. Et c'est un procès aussi pour affaiblir la principale opposition au gouvernement. Parce qu'un procès politique, c'est un procès qui concerne des politiques. Un procès qui concerne des politiques, ça ne signifie pas que c'est un procès politique. Un procès politique, ça veut dire que des ordres ont été donnés par le pouvoir politique pour poursuivre un parti, ou des membres d'un parti en l'occurrence, et que des instructions ont été données par la garde des Sceaux. Or, vous avez des preuves de cela ? Malheureusement non, parce que sinon il n'y aurait déjà plus de garde des Sceaux si j'avais des preuves de ça et si nous avions des preuves de ça. On a, on va dire, un faisceau d'indices. Vous portez des accusations très graves, mais vous n'avez pas le moindre élément. J'ai un faisceau d'indices. Ça participe de la victimisation quand même un peu. Oui, c'est vous qui en jugez. Il y a quand même des éléments qui sont très troublants dans tout ça. Je vais vous dire une première chose, c'est que vous le savez, Mme Bachelot, qu'en matière judiciaire, quand il y a des personnalités politiques, on prend quelques précautions. Et d'ailleurs, il y a des remontées automatiques d'informations auprès de la garde des Sceaux. C'est prévu par une circulaire de 2014. Il n'y a pas de suspicion là-dessus. C'est qu'on ouvre, on essaye d'ouvrir le plus rapidement possible une information judiciaire. De sorte à ce que soit désigné un juge d'instruction qui, lui, donne des garanties supplémentaires d'indépendance par rapport à un procureur du parquet qui, lui, est sous l'autorité de la chancellerie et donc de la garde des Sceaux. Nos perquisitions, le point de départ de tout ça, partent de soupçons. Le procureur, il n'est pas obligé de poursuivre pour des soupçons. Il n'est pas obligé de faire des perquisitions pour des soupçons. Il peut juste faire des auditions, par exemple, recevoir les gens. Il a le droit aussi d'ordonner une perquisition. Il a aussi le droit. Mais c'est quand même le rôle de la justice d'essayer de voir si des allégations... Moi, je ne sais pas du tout si ces allégations seront vérifiées. Mais c'est le rôle de la justice d'aller quand même perquisitionner, d'aller voir, d'essayer de regarder si tout ça est vrai. Je signale quand même que vous n'avez pas été les seuls. Il y a le Rassemblement National, il y a le Modem. Le Rassemblement National, c'est dans le cadre d'une information judiciaire. Le Modem, c'est dans le cadre d'une information judiciaire. Nous avons été les seuls à être perquisitionnés dans le cadre d'une enquête préliminaire sous la conduite du procureur de la République. Mais ça fait partie des outils qui sont à la disposition du procureur. Bien sûr. Mais moi, vous savez, je ne les conteste pas juste pour nous. Je les ai contestés dans le cadre du projet de loi sur la justice. Je les ai même contestés. Vous savez, il y a eu la loi de sécurité intérieure contre le terrorisme. Avec toutes les perquisitions qui ont été faites dans le cadre de l'état d'urgence. En juillet 2017, j'arrive dans l'hémicycle. Mon premier débat, c'est celui-là. Et je m'oppose à ces perquisitions administratives dans ce cadre-là. Donc, ce n'est pas une nouveauté pour nous de s'opposer à ça. Vous savez, on est aussi des combats des décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron. On est aussi du combat des syndicalistes. Là, j'en ai cinq dans le Nord qui sont assignés en comparution immédiate ce matin parce qu'ils tenaient un piquet de grève. Enfin, voilà. Celle-là, c'est la bataille qui nous occupe judiciaire à l'heure actuelle. Donc, on en fait aussi quelque chose d'important. Mais si vous me permettez qu'on puisse rentrer un tout petit peu dans le détail. Je sais que c'est technique. Sans être quand même trop, trop technique. Non, non, mais je veux qu'on précise ça parce que c'est trop rarement dit. L'article 76 du Code de procédure pénale, c'est celui-là qui permet de faire des perquisitions. J'invite toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à aller le lire. Vous luttez sur Google, sur l'Égypte France, vous allez le trouver, article 76. Le premier article prévoit que la perquisition se fasse avec l'assentiment de la personne perquisitionnée. Toc, toc, toc. Bonjour, on vient pour une perquisition. Est-ce que vous acceptez ? Vous ouvrez la porte ou vous ouvrez pas la porte. Ça, c'est le premier niveau. Il y a un deuxième niveau. C'est si vous suspectez qu'on ne vous ouvrira pas la porte. Alors, vous pouvez saisir le juge des libertés de la détention pour vous passer de l'assentiment de la personne. Ce deuxième niveau a tout de suite été activé. Il est prévu dans l'article 76 du code de procédure pénale que le juge des libertés de la détention, qui est un magistrat du siège, lui, puisse, parce qu'il a ordonné ses moyens de perquisition, puisse venir vérifier la bonne tenue de la perquisition en question. Croyez-vous qu'il y avait un JLD pour donner ces garanties-là dans le cadre d'une affaire qui compte à un siège de parti politique, d'un des principaux partis politiques d'opposition ? Non, le JLD n'était pas là. Il n'était ni là, ni ailleurs. Donc, à un moment donné, ça commence à être gros, tout ça. Surtout quand on voit que ce qui commence à être saisi, il y a des choses qui sont saisies qui n'ont visiblement rien à voir avec l'enquête. Alors quoi ? On doit dire, on attend, on laisse passer l'orage, et on verra le moment venu pour faire utiliser les moyens de droit ? Vous savez, les moyens de droit, il n'y en a pas. Les procureurs font ce qu'ils veulent dans ce pays. Le seul moyen de droit que vous avez, c'est de les poursuivre devant le Conseil supérieur de la magistrature, et ça n'arrive quasiment jamais. Mais en fait, de toute façon, ce n'est pas l'intérêt du tout du pouvoir politique de faire ça. Bien sûr. Ils vous serrent ça sur un plateau. C'est une chose absolument extraordinaire. Vous sortez d'une très mauvaise phase aux élections européennes. Moi, je vous parle de la perquisition d'octobre 2018. Oui, bien sûr. Parce que c'est un peu compliqué, c'est ce qu'il s'en a. Non, mais vous avez raison de le préciser, parce qu'on pense qu'effectivement, le procès actuel est un procès qui concerne l'histoire des assistants parlementaires, alors qu'on n'est pas... Vous faites bien de le redire, et il peut y avoir confusion. Mais à l'heure actuelle, l'instrumentalisation que vous faites de ce procès, c'est une instrumentalisation... La politisation, vous voyez. Oui, c'est une victimisation. Ça vous sert politiquement dans un moment où vous traversez un trou d'air. Nous sommes victimes, comme d'autres, comme des tas de gens dans ce pays, comme des tas de syndicalistes, comme des tas de gens dont on ne connaît même pas l'identité, de techniques judiciaires qui sont abusives, intrusives et violentes. Non, mais vraiment, on en a un peu assez des politiques qui se servent des procès. La justice, elle est là aussi pour éclairer un certain nombre de choses. Dans cette histoire d'assistant parlementaire, on a besoin de connaître la vérité. Les gens sont très, très attentifs à ce que les fonds publics soient utilisés de la meilleure façon. Toutes les pièces ont été demandées par le Parlement européen. Je n'accuse pas LFI. Je dis simplement... Au moment où il y a eu les dénonciations... Non, on a le droit de savoir la vérité. Regardons un peu. Au moment où il y a eu les dénonciations, le Parlement européen a mené des enquêtes internes, a demandé des documents aux différentes organisations politiques, personnes concernées. Le Modem a fourni des documents et le Parlement européen a, lui, signalé à la justice française, en plus d'un ex-salarié du Modem, ce qui a conduit à une ouverture d'une information judiciaire après une enquête préliminaire. Nous, il n'y a rien de tout ça. Le Rassemblement national, pourquoi il est perquisitionné, etc. ? Parce qu'il y a un signalement du Parlement européen. On va faire le procès. Ben oui, mais si, parce que c'est ça le sujet. S'il n'y a pas de point de départ, s'il n'y a pas de matérialité du point de départ des soupçons, s'il n'y a pas de matérialité, alors pourquoi on fait tout ça ? Si ce n'est pas pour nous nuire. Non, le procès-là, c'est pour acte de rébellion. Oui, c'est ça. Donc la question est de savoir si l'attitude qu'a eue, entre autres, Jean-Luc Mélenchon, lors de cette perquisition... Et quatre parlementaires en tout qui sont dans le procès. C'est la première fois de l'histoire de sa carrière politique. Si cette attitude-là a, ou non, desservi votre mouvement, parce que Roselyne parlait effectivement des résultats aux européennes, et si cet affichage n'est pas néfaste globalement pour eux. Alors oui, c'est la question qui est posée. Est-ce que cette victimisation voulue par Jean-Luc Mélenchon, et peut-être d'ailleurs on pourrait... Quel est le truc que font tout le temps les partis politiques ? Dès qu'un politique est dans l'opposition et qu'il est concerné par ça, effectivement on retrouve cette thématique-là. On peut écouter Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy par exemple. Sur le fond, il y a incontestablement une politisation de la justice qui s'est aggravée sous le mandat d'Emmanuel Macron. Depuis un certain nombre d'années, il y a de la part du système politique une instrumentalisation de la justice contre les opposants politiques. Et si je puis me permettre, les Français regardent ça et ne sont pas dus parce qu'ils voient bien la différence de traitement qu'il peut y avoir entre quand vous êtes dans l'opposition et quand vous êtes proche de la majorité. Il y a une instrumentalisation de la justice, les choses sont claires. Voilà, au moment où M. Ferrand traverse quelques difficultés, ce procès au procès qui voudrait que seuls les opposants soient soumis aux affres de la justice, ça tombe quand même un peu à plat, vous l'avouerez. En fait, vous savez, un procès politique, ce n'est pas juste la composante judiciaire. C'est plusieurs éléments. Il faut qu'il y ait un retentissement médiatique, il faut qu'il y ait un feuilletonnage, il faut qu'il y ait des fines de procès. C'est vous qui le créez, le retentissement médiatique. Là, là, à cet instant, oui, parce qu'on ne va pas se faire mettre au pilori sans avoir notre mot à dire. Certainement. Donc, on a notre mot à dire et on essaye d'en tirer quelque chose politiquement d'intérêt général. C'est bien de le reconnaître. Oui, mais je ne vais pas vous dire le contraire. Ce que disait tout à l'heure Olivier Mazerolle, il disait en fait la problématique, on avait Adrien Quatennens en direct, il disait effectivement, quand on entend vos arguments, alors on est d'accord ou pas d'accord, mais on les entend, vous pouvez les développer, etc. La problématique, c'est peut-être Jean-Luc Mélenchon qui fait beaucoup de bruit. Alors, il disait Olivier Mazerolle, il fait beaucoup de bruit avec sa bouche, il vocifère, mais il fait beaucoup de bruit et donc... Il y a des moments où il est calme aussi sur les vidéos, on ne les a jamais montrées. Ça occulte le fond. Mais il y a des moments où il est calme. Pardon, mais même la semaine dernière, dans une conférence de presse, et donc ça occulte le fond. Est-ce qu'il n'y a pas un problème Jean-Luc Mélenchon ? Non, il n'y a pas de problème Jean-Luc Mélenchon. Parce que vous savez, là, on voit Jean-Luc crier, il y a d'autres images, je sais, d'autres collègues qui crient aussi un petit peu, Alexis, qui se dit, touchez pas aux camarades, etc. Bon, voilà, vous êtes dans des situations de tension, donc oui. Encore une fois, vous pouvez montrer une partie de la réalité, une partie des images, ça vous donne une ambiance de travail. Mais c'est pas comme ça que se passe le monde réel, et c'est pas sur ces bases-là que va se faire le jugement. Oui, mais vous avouerez quand même que... Mais le tempérament de Jean-Luc Mélenchon, il est ce qu'il est. Ce même tempérament de Jean-Luc Mélenchon nous a permis d'avoir 19,8% à l'élection présidentielle. Et 6,3% aux européennes ? La fois précédente, le même tempérament, c'était 11%. Bon, ben là, le tempérament, c'est 6%. Donc il n'y a pas de corrélation entre le tempérament de Jean-Luc Mélenchon et le score qu'on fait aux élections. Non, parce que, moi, il y a une chose qui dit comme vous le dit. Encore plus les élections européennes. Tous les sondages ont montré, la majeure partie des gens se sont décidés dans les trois derniers jours. Et c'est surtout l'environnement de la bataille pour le climat qui a matricé les trois derniers jours. Les gens se sont dit, voilà, c'est le bulletin ELV dans nos électeurs, on va dire, une partie de notre électorat se sont dit, c'est ce bulletin-là qui est le plus utile. Voilà, ils se sont pas dit, oh, Jean-Luc Mélenchon a trop crié. Je connais Jean-Luc Mélenchon depuis beaucoup plus longtemps que vous. Ben oui, mais vous n'avez pas le même âge. Merci de le préciser, tout le monde l'avait compris. C'était pas la peine de passer le coup de Stabilo au-dessus. L'image de Jean-Luc, j'ai envie de l'appeler Jean-Luc parce que c'est comme ça que je l'appelle depuis très longtemps, c'est d'être dans le cercle républicain. Il le dit d'ailleurs au moment de la perquisition. Il dit, prenez ce que vous voulez, je suis pas là. Et là, on a l'impression qu'il a fait vraiment un pas de côté, qu'il est sorti de ce cercle républicain. Parce que quand il dit qu'on a une exécution politique, quand il dit à des fonctionnaires de police, vous êtes une police politique, les fonctionnaires qui se sont d'ailleurs portés... Il dit, vous n'êtes pas une police politique, vous êtes la police républicaine, vous n'êtes pas Alexandre Benalla, voilà ce qu'il leur dit. Voilà, ces fonctionnaires de police, ils ont le droit d'être choqués. C'est d'ailleurs eux qui sont partis civils dans cette affaire. Voilà, on a l'impression que Jean-Luc Mélenchon a quitté le cercle. Sept jours d'ITT pour être choqué psychologiquement. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'aller à la médecine légale pour avoir des jours d'ITT. Enfin bref, bon. La médecine légale. Écoutez, nous ne portons pas de jugement. Moi, j'en porte quand même. Après avoir attaqué les magistrats, vous attaquez les médecins qui donnent les certificats. Mais croyez-moi qu'il y a un petit problème. Par exemple, il y a quelques médecins. Enfin, l'histoire de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, vous savez, quand les gens sont arrivés d'une manière violente, qui témoigne pour dire que c'est d'arriver de manière violente ? C'est un médecin qui travaille pour la police et qui a... On va pas faire cette histoire-là. En parlant de Geneviève Leguier, alors. On va parler de Geneviève Leguier, du procureur. On va rester sur les procureurs, sur la justice. Il nous reste 30 secondes, toute façon. C'est un procureur de Nice qui couvre les allégations, la réalité, pour couvrir Emmanuel Macron. Comment vous expliquez ça ? Comment vous expliquez ça ? C'est une chose avec laquelle vous êtes d'accord avec Olivier Mazra. J'avais une question encore à poser à Ludo Bernal. Désolé, c'est fini. Il va revenir. Il est rapide, alors. Très vite. Avec une réponse très rapide. Votre but, c'est de gagner la présidentielle. Vous êtes en train de la perdre dans la future présidentielle. On a une stratégie de conquête du pouvoir. On s'apprête à exercer le pouvoir dans ce pays. Et il faut que les gens le sachent. Et oui, nous ne reculerons pas devant les intimidations. Avec Jean-Luc Mélenchon, avec un autre, peu importe. Mais il y aura un candidat de la France Insoumise en 2022. Croyez-le. Et si c'est Jean-Luc Mélenchon, je serais parfaitement ravis. Eh bien, vous viendrez nous en parler quand vous aurez décidé. Merci beaucoup. Pascal Péry s'est installé à côté de vous. Périscope dans une seconde. Attendez, restez. Ah bon, restez là. Je vais encore passer au crible. Non, 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 pas du tout. De quoi on parle dans votre émission ? Fiscalité environnementale. Mais je vous dis quand même clairement, attachez vos ceintures. Prenez un papier, un crayon. Ce n'est pas simple. Alors, on va essayer de comprendre la trajectoire des politiques publiques. Une politique publique, c'est ce qui inspire le plan de l'État, les entreprises, les ménages, etc. On va quand même voir, je ne sais pas si ça vous fera plaisir, M. Bernalicis, mais c'est quand même les bourgeois, comme dit le Président de la République, qui vont être frappés au portefeuille. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, une nouvelle tête à la SNCF. C'est une entreprise capitale dans notre histoire économique et sociale. Alors, je vais vous donner deux informations qu'on n'a pas beaucoup données, que je vais développer. Il a rencontré Emmanuel Macron lundi matin et il était, ça aussi, ça va vous intéresser, à la fête de l'Humanité dimanche. Est-ce que c'est un signe ? Je ne sais pas. Efficacité opérationnelle ou paix sociale ? Moi, je pense que les deux sont possibles, mais il y a du travail pour le nouveau patron. Il a un peu foncé dans le tas à la tribune de la fête de l'Huma, d'après ce que j'ai entendu également. On vous retrouve dans quelques minutes, alors. Merci, Roselyne, à demain. Merci, à demain. Merci, à demain, merci. Merci, à demain, merci. Merci beaucoup d'être venu. Allez, passez une bonne après-midi. À demain, 14h. Sous-titrage ST' 501